... Bonjour à tous, bienvenue sur le bassin versant de l'Armonde. Aujourd'hui, nous réalisons une journée technique sur la thématique des couverts en interculture, intitulée Ensemble, cultivons nos couverts. De nombreux partenaires sont associés à cet événement. Arvalis y a présenté les atouts des couverts en interculture. Ce sont ensuite les coopératives et organismes stockers, partenaires de l'opération, qui ont apporté leur contribution au vu des suivis réalisés auprès de leurs agriculteurs. Puis enfin, de matinée, le syndicat des eaux a rappelé le rôle important joué par les couverts avant de décerner les résultats du concours organisé cet hiver. Couvrir les sols en interculture, c'est vraiment un levier agronomique majeur pour éviter le lessivage des nitrates vers les nappes d'eau souterraines et donc préserver nos captages d'eau potable. Pour ça, on a décidé d'organiser un concours pour mettre en valeur les agriculteurs qui mettent en place des couverts. Avec les partenaires techniques, donc les organismes stockers, la chambre d'agriculture, on a défini un cahier des charges et on a sélectionné un jury composé de Jouffré de Rio, d'Arvalis, du maire de Laclisse, d'un prof d'agronomie du lycée Georges des Claudes, du syndicat des eaux et de la chambre d'agriculture. Il y a 14 agriculteurs qui ont participé à ce concours. On en a sélectionné 5 grâce à un tour de plaine qui nous permettait d'évaluer l'homogénéité du couvert, le poids de la biomasse, l'azote capté par le couvert, mais aussi l'azote qui allait être restitué à la culture suivante. Donc les finalistes, ils sont 5, mais il y a une mention spéciale pour un agriculteur qui a implanté un couvert en interculture courte. Il s'agit de M. Clochard. Pour les autres, on a M. Patour, M. Brionceau, M. Barbeau, en deuxième position M. Véchambre et enfin le finaliste qui est M. Ledeau. Je fais découvert depuis 4 ou 5 années pour préserver la qualité de l'eau, étant un riverain du bruit de chambon. Et on a des sols plutôt battants pour agronomiquement préserver toute la ligne microbienne des sols et pour appauvrir mes terres. Cette année, j'ai semé 4 variétés de semences. Il y avait de la phacélie, du trèfle, des radis chinois et de la moutarde, je crois. Avec un appareil de type des chômeurs à disques, muni d'un de l'imbre et rappuyé par les consquilettes des chômeurs à disques. Pour réussir mes cipans, je tiens compte de la météo. J'observe la météo quelques jours à l'avance. Et cette année, par bonheur, j'ai eu quelques millimètres de pluie dans la semaine du 15 au 20 août, qui m'ont permis de faire un semis bien réussi. Durant l'après-midi, l'ACPEL a présenté les essais de couverts réalisés en maraîchage. Ensuite, Jouffre Edriou a fait le point sur l'application développée pour déterminer les biomasses et l'azote restitués en direct de la parcelle. La Fédération des cumas a quant à elle évoqué le matériel permettant de détruire les couverts implantés. Enfin, la Chambre d'agriculture a réalisé un bilan de l'action CIPAN-EAU sur les trois dernières années. Donc un couvert végétal d'interculture, on peut appeler aussi ça CIPAN, donc culture intermédiaire piège à nitrate. C'est une culture qui est installée pendant l'interculture longue, généralement après une céréale, et avant une culture de printemps. CIPAN-EAU est une action expérimentale portée par le syndicat des eaux de Charente-Maritime sur le bassin de l'Arnoux via un programme ressources. Le principe est simple de cette action, c'est tout simplement la mise à disposition de l'équivalent de 5 hectares de semences pour les exploitants qui sont intégrés dans la démarche. C'est de la semence destinée à l'implantation de CIPAN, donc pour les intercultures longues, et seulement en mélange, autrement dit avec deux ou trois espèces dans le mélange. Ensuite, il y a trois temps forts dans l'action CIPAN-EAU. Dans un premier temps, une analyse de sol en post-récolte avant l'implantation découverte. Cette analyse de sol, c'est un reliquat azoté. Ensuite, on a un prélèvement de biomasse du couvert avant sa destruction. Et enfin, on a une analyse de sol, donc reliquat azoté encore une fois, début drainage après la destruction du couvert. La chambre d'agriculture intervient tout au long de la campagne d'interculture, justement pour aider le syndicat des eaux dans l'organisation de la campagne. Ensuite, il y a tout un appui technique réalisé par la chambre, via des campagnes de SMS et des messages pour les agriculteurs, pour tout ce qui est implantation et destruction du couvert. Enfin, la chambre d'agriculture, après réception des analyses de sol et des prélèvements de biomasse, crée des synthèses écrites, qui sont directement transmises aux exploitants et qui servent de résultats sur la campagne. Ces résultats font aussi l'objet d'une journée technique multipartenariale qui a lieu aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur les parcelles de l'Arnaud.